En 2017, le réseau social Instagram offre aux Québécois la possibilité de faire de l'argent en échange de publicité. Elle permet aux compagnies de prendre de l'expansion et à ses utilisateurs d'en faire un métier. Comment je réussis à faire de l'argent avec Instagram? C'est super simple, donc c'est sous forme de contrat avec des compagnies, donc des petites ou des grosses compagnies. C'est sûr que plus la compagnie est grosse, plus c'est payant, puis plus ça va être un contrat peut-être même à long terme. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on vise en tant qu'influenceurs, parce qu'on veut vraiment se faire des contacts qui vont durer. La première fois, c'est moi qui ai approché une compagnie pour gérer leur Instagram. En fait, j'ai vu une opportunité dans une boutique, c'est une nouvelle boutique qui a ouvert sur la rue Crescent. Alors, je suis allée les voir pour voir s'ils avaient besoin d'aide avec leur Instagram. Cela peut sembler être un métier de rêve, mais faire de la publicité sur Instagram est complexe et nécessite beaucoup de temps. Les personnes influentes doivent constamment s'assurer que leurs photos qu'ils publient s'harmonisent les unes avec les autres. Ils doivent reprendre leurs photos des centaines de fois et passer de nombreuses heures à les modifier. Si tu veux avoir de la visibilité pour cette photo-là, tu vas avoir des likes, tu vas avoir des partages, tu vas avoir des commentaires. Donc, il faut vraiment que tu mettes beaucoup d'énergie pour ça, pour éventuellement faire des ventes sur ton produit. Faire de la publicité sur son compte personnel n'est pas la seule façon de faire de l'argent avec Instagram. Il est aussi possible d'être embauché par une compagnie pour gérer leur compte Instagram. La collaboration avec la compagnie devient encore plus importante. Je vais aussi photographier tout le contenu, je dois les modifier. Puis ensuite, une fois que la modification est faite, je dois faire un plan environ de deux semaines avec tout ce que je vais poster, les heures que je vais poster. Puis je dois envoyer ça à ma cliente. Puis une fois que ça c'est approuvé, je peux poster. C'est vraiment important de faire affaire avec des compagnies qu'on aime parce que c'est vraiment plus crédible auprès de tes abonnés. Puis aussi, tu es vraiment plus authentique dans ce que tu fais, dans tes photos. Puis je pense que tes abonnés vont le sentir aussi. Pour le moment, on ne peut pas vraiment dire si c'est à leur lendemain ou pas. C'est toujours important, je te dirais, en travaillant sur Instagram, d'avoir toujours un plan B. Donc d'avoir soit une chaîne YouTube avec ça, un blog ou même un vrai de vrai métier que tu as un gagne-pain à chaque deux semaines comme pas mal tout le monde. Et non de juste te fier au contrat que tu peux avoir avec Instagram parce que c'est quelque chose de tellement nouveau qu'on est comme tous en train de découvrir tous ensemble et on ne sait pas si c'est quelque chose qui vous boue à l'échec ou quelque chose qui va vraiment avoir un futur, un avenir sûr. Le succès d'une publicité Instagram repose sur son esthétique. Elle se glisse beaucoup mieux derrière un bel arrière-plan ou derrière un selfie. Le produit doit venir se glisser subtilement dans la photo pour que les gens ne se sentent pas envahis par la publicité. C'est l'esthétique de la photo qui réussit à aller interpeller les utilisateurs et qui les incite à acheter le produit. Les entreprises vont chercher un public cible en définissant un personnel qu'ils veulent pour chacune de leurs entreprises. Si c'est une compagnie de surf, bien ils vont faire des publications par rapport au surf, par rapport à un certain style de vie. Puis il faut tout le temps que ce soit dans l'esthétique, dans la même esthétique en fait que ça. Donc si tu vas chercher une esthétique du surf, bien souvent il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de photos dans l'eau. C'est sûr que jamais, jamais, jamais ils vont t'imposer un texte ou ils vont t'imposer une photo. C'est vraiment ça qui est le fun du créateur, c'est que t'es connu pour créer toi-même ton contenu, donc on teste toujours presque les cartes blanches. Mais quand il vient le temps de publier, on va te demander certains hashtags ou certains tags de plus. On va te demander de mettre souvent, je sais pas moi, l'emphase sur le nom de la compagnie avec qui tu collabores. J'accorde oui et non de l'importance, dans le fond, à l'esthétique de mon Instagram. Je trouve que c'est beaucoup de temps à investir pour rien. Puis aussi, je ne vais pas m'empêcher de publier une photo parce qu'elle ne répond pas, dans le fond, aux autres thèmes de mes photos. Je vais publier une photo parce que je l'aime. Selon une étude réalisée par l'agence Kendai, 58 % de la population française qui utilise Instagram a mentionné avoir eu de l'intérêt pour acheter un produit après l'avoir vu sur une photo d'un influenceur. Instagram est le réseau social avec le plus haut taux d'interaction publicitaire. Il surpasse fortement Facebook et Twitter. C'est pourquoi les compagnies investissent beaucoup sur ce réseau social. Instagram, c'est vraiment pratique pour la publicité parce que tu peux vraiment cibler ta recherche de public cible. Tu peux vraiment aller chercher des gens très précis qui ont des intérêts très précis. Des groupes de gens aussi. Tu peux vraiment te bâtir une communauté. Instagram a un énorme impact sur la vente de nos services surtout, je te dirais, pour attirer une clientèle qui nous ressemble aussi. Donc, quand on poste des photos avec des looks qui sont attrayants, qui nous ressemblent, les gens tout de suite veulent s'associer à ce salon-là. Et aussi, ils nous demandent ces looks-là. Fait que pour moi, ça agrandit vraiment l'éventail des services qu'on peut offrir en salon. Mon emploi m'a vraiment aidée à gérer mon compte personnel. Avec mon emploi, j'ai vraiment pu trouver les trucs d'Instagram qui vont faire en sorte que tu vas avoir plus de visibilité, plus d'abonnés. Donc, oui, ça a un impact de comment je gère mon compte. Que tu parles un petit peu de ton quotidien, c'est sûr qu'il faut se garder une certaine petite gêne aussi par rapport à ta vie personnelle. Mais de partager un peu ton quotidien pour montrer que tu es quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai, ça pogne beaucoup aussi. De montrer un peu de ta vie, montrer un peu ce que tu fais. Des trucs comme montrer ce que tu manges, c'est vraiment niaiseux, mais ça pogne. Les gens aiment ça, voir ce que tu manges, pour des raisons qui m'échappent, mais ça semble que ça les intéresse. Je te dirais que c'est ça qui accroche le plus. Le succès des ventes de certaines compagnies québécoises repose sur Instagram. Par exemple, Élisabeth Rioux, fondatrice de OAKA Swimwear, voyage partout à travers le monde pour prendre des photos au soleil avec les maillots de bain de sa compagnie. Grâce à ses clichés qu'elle publie quotidiennement, sa communauté augmente de jour en jour et elle vend maintenant ses produits au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Afrique du Sud. Elle a affirmé que sa communauté est fondée sur Instagram et que sans lui, sa compagnie ne serait rien. Oui, on utilise Instagram pour faire nos promotions, pour attirer de la clientèle, mais aussi on a une super présence sur le web. Donc, notre site web est extrêmement important. Tous nos domaines, nos noms de domaines que j'ai achetés pour attirer de la clientèle. Et aussi, évidemment, dans les magazines, la presse, tout ça avec les relations de presse. Donc, c'est vraiment un tout. Ce n'est pas seulement Instagram. Je n'en ai pas ma vie avec Instagram parce que c'est un réseau social. Puis, je n'ai pas envie que mon destin dépende de ça. J'aime mieux aller à l'école, faire des études. Je suis vraiment simple en divertissement parce que des fois, je ne peux pas payer en argent. Je suis seulement payée en produits. Donc, je ne vois pas comment je pourrais vraiment gagner toute ma vie avec ça. Il existe maintenant des programmes d'études universitaires qui se spécialisent sur les réseaux sociaux. Ces programmes apprennent entre autres les techniques pour faire de bonnes publicités. Par contre, il est aussi possible de faire de l'argent sur Instagram sans études. Avec la passion de la photographie et une grande patience, tout le monde peut y arriver. N'importe qui qui a un intérêt en photographie, en création de contenu, peut faire cet emploi-là. C'est sûr qu'il faut avoir un peu de patience dans le sens que ce n'est pas direct du début que tu vas être bon ou que tu vas l'avoir. C'est vraiment en le faisant que tu vas trouver les trucs, que tu vas trouver comment... C'est vraiment prendre les photos, comment faire toute la modification de photos. Je dirais que la meilleure façon, c'est de vraiment trouver quelqu'un qui a déjà fait ça, qui va pouvoir t'aider. Ce que je regarde quand j'engage quelqu'un pour un compte Instagram, surtout, c'est déjà d'abord son compte à lui ou à elle. Donc, le compte de la personne, c'est quelque chose qui colle bien à notre image, qu'on véhicule au niveau du local B. Ensuite de ça, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir quelqu'un qui est passionné, qui a des bonnes idées pour créer des concours, pour aller chercher plus de followers. Donc, la première fois que je travaillais avec Frédérique, elle n'avait pas nécessairement un background d'école. Et puis, Marie-Jeanel, celle qui s'occupe maintenant du compte, a fait toutes ses études en communication, en marketing et spécialité social-média. J'ai fait un certificat en communication socio-numérique des organisations. Ça, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'ils font les médias sociaux en lien avec les entreprises, comment est-ce qu'on peut mettre notre entreprise de l'avant par les médias sociaux, puis aussi comment gérer des campagnes marketing numériques. Il existe plusieurs techniques pour se faire remarquer par les compagnies sur Instagram. Une technique qui marche beaucoup, je te dirais, de nos jours pour faire grossir ta communauté sur Instagram, surtout, c'est d'avoir un thème Instagram. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens vont beaucoup trouver ça particulier, de se dire, voyons, ça existe, un thème sur Instagram. Mais oui, ça existe bel et bien. C'est d'avoir un peu un or dans les couleurs, puis dans les photos que tu vas publier. Donc, moi, par exemple, j'aime beaucoup tout ce qui est épuré. J'aime beaucoup le blanc. Donc, à chacune de mes photos, il va y avoir beaucoup de blanc qui va ressortir de la photo. C'est pas quelque chose d'essentiel. Si tu veux être populaire sur Instagram ou gagner ta vie avec Instagram, mais c'est quelque chose que, c'est un peu comme ta marque de commerce. C'est niaiseux à dire, mais on reste quand même des produits à travers toute cette business-là. Donc, de toujours avoir quelque chose qui va être récurrent. Instagram est le réseau social avec le plus haut taux d'interaction à ce jour, et ce n'est pas près de changer. Selon le fournisseur social Dialogue Feed, 52 % des annonceurs ont prévu d'être plus actifs sur l'application, si la prochaine année. En 2015, 600 millions de dollars ont été investis en publicité sur le réseau social. En 2017, on parle de 2 milliards. L'avenir de la publicité reposerait-elle sur Instagram?